Bonjour mes amis, vous savez il y a une époque, pas si lointaine d'ailleurs, pour comprendre les éléments qui nous entouraient, les éléments qu'on ne comprenait pas immédiatement, il fallait aller dans les ressources qu'on appelait de conspiration. Il fallait aller vers des théories parfois extrêmement recherchées pour avoir ne serait-ce qu'un début d'explication. Mais aujourd'hui en 2016, nous vivons une époque de révélation. Ça signifie qu'il y a une méthode beaucoup plus puissante que la conspiration. C'est la méthode d'aller vers les sources officielles. En fait, il n'y a plus réellement besoin, les gens ne se cachent plus, il n'y a plus réellement besoin de chercher à trouver des explications à bras cadavrantes quand souvent les acteurs de ce qui est en train de se passer sous tes yeux annoncent la couleur de manière assez ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui a peur de personne aujourd'hui, vous savez. Voilà, donc je vais vous lire un truc, je vais vous lire un truc rapide, une phrase, je n'ai pas offert du Zola. Alors, pas celle-là, j'ai quelques papiers que j'ai préparés pour vous montrer. Et je ne vous dis pas de qui cette phrase est, je vous le dirai plus tard. Je vais commencer comme ça. Voilà, vous avez compris. La vidéo est au sujet de la redistribution des richesses. Alors, il faut savoir qu'au cœur, si vous voulez, de la pensée gauchiste, il y a cette idée que certaines personnes sont par nature ou parce qu'ils ont été écrasés par les autres, sont en bas de l'échelle économique. Ça signifie qu'ils ont faible pouvoir d'achat, ils n'ont pas accès à des biens de consommation, ils n'ont pas accès aux richesses. Alors qu'il y a d'autres qui, parce qu'ils n'ont pas été des gens extrêmement carrés dans le passé, que ce soit eux ou leurs parents ou autres, ils ont commis des crimes, ils ont déporté des gens, ils ont fait de l'esclavage, ils ont colonisé des pays. Je vous laisse trouver tous les crimes possibles et imaginables dans le passé. Et c'est pour cette raison qu'ils ont aujourd'hui cette pseudo-chance d'être plus riches que les autres. Et que donc, la morale universelle voudrait qu'on fasse une redistribution des richesses. Et dans ce contexte-là, effectivement, le droit de propriété n'est pas un droit absolu, n'est pas un droit absolu pour qui que ce soit. Ta maison, tu ne la possèdes pas absolument. Ici en Angleterre, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe en France, il y a ce qu'on appelle le droit des squatteurs. Ça signifie que quelqu'un peut débarquer, squatter ta maison, et puis il colle typiquement, il prend une punaise ou autre, et il fixe la loi des squatteurs, qui protège les squatteurs sur la porte, et personne ne peut rien faire. Tu peux appeler la police, tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux strictement rien faire. Et attention, tu dois continuer à payer les traites de la maison, tu dois continuer à payer le gaz, l'électricité, les taxes liées à la maison. Et tu n'as pas le droit de le toucher, tu n'as pas le droit de l'attaquer, tu n'as pas le droit de l'évacuer. Si tu rentres par la force, c'est toi qui deviens celui qui a commis un viol de propriété ou qui a agressé l'autre. D'accord ? Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que le droit de propriété pour toi n'est pas un droit inconditionnel et absolu. Aujourd'hui, ça signifie qu'il a plus besoin de la maison que toi, et c'est ce besoin, si tu veux, dans la doctrine de redistribution des richesses, c'est le besoin qui devient vraiment le vrai acte de propriété. L'acte de propriété non négociable, le droit du logement imposable, opposable, pas imposable, opposable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Celui qui est dans le besoin a le droit de t'opposer sans besoin, et ta propriété, ton droit de propriété s'efface devant ce besoin-là. D'accord ? Donc il y a plusieurs méthodes. Là, je vous ai parlé, quand on parle de proximité, quand on parle à petite échelle, il y a cette loi, par exemple, sur le squat, quoique elle est assez anecdotique parce que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a la redistribution des richesses par, par exemple, d'un côté, il y a une taxation confiscatoire, donc une taxation qui vient confisquer la propriété de ceux qui produisent, ceux qui travaillent, et puis qu'est-ce qui va se passer en même temps de notre main ? On va créer un état-providence. Ça signifie qu'on va prendre à celui qui produit le fruit de son travail, et on va le donner à un autre qui a opposé le besoin. Et le besoin devient dans ce cas-là le vrai droit de propriété sur l'argent qui a été pris. Donc vous pouvez tout à fait trouver des exemples dans votre vie de tous les jours, dans votre politique locale, vous pouvez trouver des exemples de redistribution de richesses. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette pensée gauchisante, malheureusement, est en train d'infiltrer l'establishment au niveau mondial. Ça signifie que, par exemple, même l'ONU, l'ONU aujourd'hui, est devenue littéralement, si j'utilise des termes des années 70, est devenue une structure communiste littéralement. Et plein d'officines qui dépendent de l'ONU ne sont pas mieux loties. D'accord ? Elles sont en profondeur pourries par cette pensée. Alors je vous donne un exemple de redistribution des richesses au niveau mondial. Alors au niveau mondial, je vous donne un exemple très simple dont vous entendez parler tous les jours. C'est l'arnaque du réchauffement climatique. D'accord ? C'est une arnaque qui a été montée par Al Gore. N'ayez pas peur ! Le climat ne se réchauffe pas du tout. N'ayez pas peur, c'est de ne pas niquer pas. Ça ne se réchauffe pas du tout, c'est juste une arnaque. Pour dire, si tu veux, le but c'est de dire qu'il y a des pays qui ont réchauffé la planète, donc ils sont en train de réchauffer la planète, qui sont en train de causer la destruction de la Terre. Et d'autres pays pauvres souffrent de ce réchauffement-là, n'est-ce pas ? Ils ne souffrent pas de terrorisme que même ils créent, ils ne souffrent pas de dictatures qui sont à leur tête depuis 30 ans, ils ne souffrent pas de tares sociales liées à un certain nombre de réflexes qu'ils ont, un certain nombre de cultures ou de religions ou autres qu'ils veulent maintenir à tout prix, même s'ils ça tue les générations après générations chez eux. Non, ce n'est pas ça. Ils souffrent du réchauffement climatique. Donc les uns réchauffent, les autres souffrent. Alors qu'est-ce qui se passe ? On va transférer la richesse de ceux qui réchauffent à ceux qui souffrent donc du réchauffement. Il ne s'agit pas du tout d'environnement. Maintenant, je vais vous lire quand même un truc pour qu'on soit absolument sur la même longueur d'onde. Parce qu'à ce stade, il y a des gens qui nous disent, il nous a dit, moi je ne suis pas conspirationniste, et puis soudain là il est en train de parler comme un conspirationniste, je vous lis un truc, comme ça, ça nous met tous à la même longueur d'onde, comme on dit. Nous devons dire que nous redistribuons de facto la richesse mondiale au travers de la politique climatique. Il faut se libérer, ou bien on doit se libérer de l'illusion que la politique climatique est une politique environnementale. La politique climatique n'a presque rien à voir avec la politique environnementale ou des problèmes comme la déforestation ou le trou dans la couche d'ozone. D'accord ? La politique climatique est une politique de redistribution de richesse. Ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Et qui dit ça ? Otmar Edenhofer, qui est un professeur d'économie du changement climatique à l'université de Berlin. C'est un des papes de la théorie du réchauffement climatique. C'est quelqu'un qui a des responsabilités au sein de l'ONU et tout ça. Alors, je vous montre son nom, comment il s'écrit. Et vous pouvez bien sûr, à loisir, vous pouvez le googler, n'est-ce pas ? Vous pouvez le googler, je traduis ça dans l'interview qu'il a donné. Et il est tout à fait ouvert sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'environnement. Que le réchauffement climatique, ce n'est pas une question de déforestation ou de pollution des cours d'eau ou d'air irrespirable dans les villes. Vous comprenez ? Ça n'a rien à voir avec ça. Il dit, nous devons dire que nous redistribuons de facto la richesse mondiale au travers de la politique climatique. En clair, c'est quoi ? En clair, tu prends le pays riche. Toi, tu es riche. Il faut comprendre que si tu es par exemple en France et Navarre, tu es considéré comme riche dans ce contexte-là. Même si tu vis du SMIC, même si tu n'as pas travaillé depuis 5 ans, tu es riche. Par ta propre existence, tu es riche. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on prend l'occidental et on va décréter que lui a réchauffé la planète. Et qu'est-ce qui se passe ? On va taxer son travail. En fait, comment on taxe son travail ? On taxe son travail, en réalité, on taxe l'énergie qu'il utilise. Ça signifie qu'on va rendre, parce que travailler, c'est quoi ? Travailler, c'est utiliser de l'énergie. Et on va rendre l'utilisation de l'énergie pour lui tellement prohibitive, tellement impossible qu'il sera obligé d'arrêter de travailler. Et c'est ce qui se passe. En Angleterre, on a désindustrialisé des régions entières. Ils ont fermé leurs mines, ils ont fermé leurs industries. Pourquoi ? Parce que leur travail était tellement taxé. Le travail était taxé. Et l'énergie qu'ils utilisaient était tellement taxée qu'à ce moment-là, ils préfèrent donner leur travail à d'autres peuples qui, eux, ont le droit d'utiliser de l'énergie. Donc, ils transfèrent leur travail, ils transfèrent leur savoir-faire vers d'autres peuples. Et puis après, ils leur achètent. Ils achètent à ces autres peuples tant qu'ils peuvent, bien sûr. Parce que viendra un renversement tel qu'au bout d'un moment, l'Occident va se retrouver dans une situation où il ne sait plus rien produire. Il a exporté son savoir-faire et les gens qui ont ce savoir-faire sont morts depuis longtemps, ont pris leur retraite depuis longtemps ou en 90 ans. Tu comprends ? Alors, tu ne peux plus recréer une industrie que tu as fermée il y a 50 ou 60 ans. C'est fini. Et il viendra le moment où tu ne pourras plus te payer le fruit de cette industrie-là parce que toi-même, tu produis pratiquement plus rien. D'accord ? Alors, je vous prends une autre personne qui s'appelle Christiana Figueres. Alors, Christiana, Madame Christiana Figueres, j'ai pris son interview dans le site de l'Union Européenne. Le gars là, Monsieur Sattelman, je crois qu'il avait dit ça en 2010. Celle-ci, cette interview date, vous pouvez le voir vous-même, il date de février 2015. D'accord ? Et alors, j'ai traduit, je vous donne le lien dans le descriptif, je l'ai traduit de l'anglais au français pour éviter de traduire en live. Et voici ce qu'elle dit. Alors, cette Christiana Figueres, qui est citée ici, qui est sur le site de l'Union Européenne, on la cite dans le cadre de l'année européenne pour le développement. Elle fait partie d'un nombre incroyable de panels appartenant à l'ONU sur le réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment, quand elle parle de réchauffement climatique, elle sait exactement de quoi elle parle. Ceci est la première fois, je la cite, ceci est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous nous donnons la tâche d'intentionnellement, et durant une période de temps définie, de changer le modèle économique de développement qui règne depuis 150 ans. En fait, parenthèse, depuis la révolution industrielle. Ceci n'arrivera pas en une journée. Il ne sera pas atteint par une seule conférence sur le changement climatique. Il y aura COP 15, 21, 40, ça n'arrivera pas juste comme ça. C'est un long processus à cause de la profondeur de cette transformation. D'accord ? Donc, la transformation, la transformation qui est tout à fait avouée, c'est quoi ? C'est créer un transfert de richesse tellement profond qu'il va vous ramener à l'avant de la révolution industrielle. D'accord ? Donc, tu n'as qu'à voir comment était ton pays il y a 150 ans, il y a 200 ans, et c'est exactement ça l'objectif. D'accord ? Alors, celui qui est devenu un autre pape du réchauffement climatique, beaucoup lui ont reproché, c'est le pape lui-même qui est en train d'appeler ici, ça, ça date de mai 2014, il est en train d'appeler à quoi ? Il est en train d'appeler à la redistribution de la richesse. Le Vatican est devenu absolument infesté de gauchisans ou d'antifas, si vous voulez, mais cette fois-ci, il ne parle pas l'antifa cagoulé qui casse, c'est plutôt l'antifa en costume ou l'antifa en soutane, et qui a exactement le même objectif que l'antifa qui casse. D'accord ? Ce qu'il veut casser, c'est ton propre pays, ta propre civilisation. Le texte que j'ai lu au début, c'est « Lettre encyclique de sa sainteté le pape Paul VI sur le développement des peuples ». Elle est en ligne également, elle est en français, en anglais, en italien, sur le site du Vatican, vatican.va, tout est là-dedans. D'accord ? Je vous le relis. « La terre est donnée à tout le monde et pas seulement aux riches, c'est-à-dire que la propriété privée ne constitue pour personne un droit inconditionnel et absolu. Nul n'est fondé, réservé à son usage exclusif, ce qui passe sans besoin quand les autres manquent du nécessaire. » D'accord ? C'est aussi dans le contexte de redistribution des richesses que le Vatican soutient, de manière assez abusive, beaucoup lui ont rapproché, le réchauffement climatique. Parce que la politique de réchauffement climatique, comme le dit cet Allemand, il dit clairement que ça n'a rien à voir avec la politique environnementale. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. D'accord ? D'ailleurs, je vous dis un truc, c'est même mauvais pour l'environnement. Parce qu'il y a énormément de budgets qui étaient avant alloués à l'environnement, qui avant 95, avant sa théorie, étaient alloués à l'environnement. Et dès que le clan Clinton, si vous voulez, c'est Al Gore qui a commencé ça, dès que le clan Clinton est arrivé avec le réchauffement climatique, maintenant on l'appelle changement. Parce qu'au départ, ils sont partis sur ce réchauffement, et puis quand ça ne se réchauffe pas, il n'y a pas de changement. Alors, ce qui se passe, c'est que des budgets qui étaient alloués normalement à l'environnement sont en train de partir dans le réchauffement climatique. Et c'est des budgets qui, en réalité, sont juste engloutis dans une illusion totale. Mais comme il dit clairement, le but est la redistribution des richesses. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous êtes dans, imaginez une maison, une famille qui vit dans une maison, et puis le père, celui qui gère le budget de la famille, si vous voulez, ou le grand-père, ou peu importe, celui qui tient les cordons de la bourse, celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Il a l'impression qu'un jour, les martiens vont envahir la maison. Et qu'est-ce qui se passe ? Il achète des appareils en ligne, il achète des appareils pour détecter les martiens, pour les voir venir de loin, pour se défendre contre les martiens et tout ça. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? En même temps, la plomberie est en train de foutre le camp, le toit est en train de goûter, l'électricité est en train de fonctionner un jour sur deux, etc. La maison est en train de se dégrader, parce que personne n'investit dans la réalité, l'argent part dans l'illusion. Donc voilà comment l'environnement est en train de souffrir par ces histoires de réchauffement climatique. Une autre manière de redistribuer les richesses, parce que comme le réchauffement climatique, cette théorie, a commencé à perdre récemment, elle a commencé un petit peu à perdre de son momentum, comme on dit, de sa puissance, qu'est-ce qui se passe ? Une autre technique, c'est quoi la technique que je te donne en mille ? C'est la crise des réfugiés. C'est la crise des réfugiés, ça signifie la crise des migrants, comme on l'appelle. Ça signifie que jamais, si quelqu'un avait dit ça il y a cinq ans, l'aurait pris pour un fou. Si quelqu'un avait dit il y a cinq ans que les marines de France et d'Angleterre et d'autres pays allaient à 150 mètres des plages libyennes ou des plages du Turc, ramassées par dizaines de milliers de gens et venir les débarquer sur les côtes européennes sans même demander un papier, personne ne l'aurait cru. Franchement, il y a cinq ans, tu aurais pris pour un fou si tu avais dit ça. On t'aurait dit que tu rêves, c'est pas possible. Personne ne t'aurait cru. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on les ramène, comme au Danemark, on donne même l'argent. On prend l'argent du contribuable et on donne en garde à faire du shopping. Parce que la propriété privée n'est pas un droit absolu pour personne. Ça, c'est la doctrine aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à terme, si par exemple, dans 50 ans, Paris se transforme en grande favela et que les Champs-Elysées se transforment en souk type Bagdad, je veux dire, ça serait tout à fait dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, je suis en train de le dire, tu vas trouver ça incroyable. Mais attends, 50 ans, j'ai dit. Il y a cinq ans, ce qui se passe aujourd'hui, il y a cinq ans, tu l'aurais trouvé incroyable. Alors, ce que je te dis aujourd'hui, je crois que malgré tout ce que je peux dire, je serai toujours en deçà de la réalité dans 50 ans. Voilà, donc, c'est très bien. Continuez à voter à gauche, d'accord ? Continuez à voter à gauche, vous êtes bien partis. Il faut savoir que vous faites partie dans ce discours-là sur la redistribution des richesses. Ce n'est pas parce que toi, tu vis dans un, je ne sais pas, dans un F1 ou un F2, dans un endroit qui ne te plaît pas et que tu n'as pas de travail ou que tu as un petit salaire et tout ça que tu vas croire que tu es parti des riches. La redistribution tient compte du fait que toi, tu es un riche, en fait. D'accord ? Tout occidental est riche. Alors, les autres pays, les autres pays qui gèrent aujourd'hui l'ONU, parce que l'ONU, ce n'est pas seulement la France, c'est les États-Unis, il y a une sorte de coalition qui fait qu'énormément de pays qui sont aujourd'hui très dominants, qui sont en courant très, très dominants au sein des institutions de l'ONU, sont des pays qui ont pour beaucoup un esprit revanchard. Certains considèrent qu'ils ont été colonisés, d'autres considèrent que vous n'avez pas la bonne religion, d'autres vous détestent pour XXX raisons. Donc, en plus, si tu veux, le fait qu'économiquement, ils ont intérêt, imagine, d'un côté, il te déteste, et d'un côté, il va profiter de ta chute, il va prendre l'argent que tu vas lâcher dans ta chute, il va le prendre. Pour lui, c'est gagnant, gagnant, surtout les tableaux. D'accord ? Et en plus, que des gens, que des peuples et des ennemis extérieurs, ça, ça se conçoit. Maintenant, ce qui est dur dans cette époque, c'est que même à l'intérieur de vos propres pays, vous êtes noyautés avec des gens qui ont exactement la même mentalité que vos ennemis extérieurs. Et c'est pour ça que la chute est en train de s'accélérer. C'est ça, en fait, le problème. Ça signifie que l'ennemi extérieur ne trouve plus aucune résistance. L'ennemi extérieur veut brancher un tube sur ta nation et pomper tes richesses. D'accord ? C'est littéralement pomper la bouffe de la table, de ta table familiale. Et des gens au pouvoir, dans ton propre pays, trouvent ça OK. D'accord ? Parce qu'eux aussi partagent le même dogme et se sentent coupables, se sentent que ce peuple est coupable, que ce peuple doit disparaître, que ce peuple doit s'écraser, que ce peuple doit arrêter de vivre dans son confort. Parce que pour eux, vous êtes vivant dans le confort. D'accord ? Parce qu'ils vous comparent à des endroits où il y a des gens qui vivent avec un dollar par jour. D'accord ? Donc, ils vous comparent à des gens qui vivent dans un dénuement extrême et considèrent que vous, vous êtes des... Vous vivez dans le luxe, en fait. C'est tout. Et que vous devez partager avec tout le monde. Voilà. Vous avez compris l'histoire de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est... Ça va extrêmement mal se passer, je pense.